Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'être une dinde était extrêmement dangereux ? C'est dangereux parce que toute sa vie, la dinde, elle va vivre dans une illusion. Elle va croire que demain sera aussi simple qu'aujourd'hui. Que son éleveur va venir tous les jours lui donner à manger, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Que ce soit en fait une sorte de Dieu qui l'aide de façon altruiste, juste pour son bien. Ça serait quand même assez bizarre, moi, je trouve, comme situation. Et c'est bien le cas. Elle vit dans une illusion. Elle vit dans un monde imaginaire de bisounours où on peut ne pas faire d'effort et juste grossir et être heureux toute sa vie. Et si je vous disais que la dinde, en fait, elle va finir dans votre assiette à Thanksgiving, si vous êtes aux Etats-Unis, mais on peut prendre plein d'autres exemples d'autres animaux qui comme ça sont élevés et qui du jour au lendemain, pouf ! Eh bien, on les abat, on les tue pour leur viande. Et cette situation, on pourrait se dire que c'est seulement pour les animaux, mais en fait, elle se retrouve pour énormément de cas différents. Et ça a été théorisé par un statisticien qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui est connu pour son livre Black Swan et Antifragile, le signe noir. Et ce qu'il essaye de montrer dans ses écrits et dans cette théorie, c'est comment la dinde a acquis une fragilité au cours de sa vie en se laissant, entre guillemets, volontairement élevé et en acceptant que la vie pouvait être aussi simple, que, comme je l'ai dit, elle pouvait être nourrie sans rien avoir à donner en retour. Et comme on peut le voir sur ce graphique, toute sa vie, la dinde, chaque jour, si on fait une corrélation entre son poids et son bonheur, elle va ne faire qu'augmenter en bonheur au cours de sa vie jusqu'au jour où Thanksgiving va arriver et elle va se retrouver rôtie au four sans avoir son mot à dire. C'est que si tu te mets dans une situation où tu es dépendant de facteur externe unique, qui est dans son cas l'éleveur, où elle n'a pas d'autre moyen de subvenir à ses besoins que par cet éleveur, elle va mourir. C'est vrai que dans ce cas-là, la dinde, elle est élevée, elle est sûrement parquée et elle ne peut pas bouger, mais vous n'êtes pas une dinde. En tout cas, la plupart des gens aujourd'hui sont libres de leur mouvement, sont libres de leur décision. Si vous me regardez aujourd'hui, c'est que vous avez Internet, vous avez YouTube, vous avez un temps libre qui vous permet de faire des recherches et c'est une raison pour laquelle vous n'êtes pas une dinde déjà. Vous, vous pouvez choisir quels seront les facteurs externes qui vont vous permettre de vous enrichir, de trouver des sources de revenus. Et pour ne pas se retrouver comme la dinde, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le savoir qui nous a été donné par nos ancêtres, par l'histoire, par aussi le monde qui nous entoure, en l'observant. On peut réussir à retrouver des patterns, des éléments, des indices qui nous indiquent comment les choses se passent, quelles sont les raisons d'effondrement, de valorisation de certains actifs qui peuvent nous permettre de comprendre comment se prémunir de drames. Et là, on parle souvent de richesse parce que la richesse est intimement liée avec vos capacités à survivre. si vous arrivez à accroître votre épargne, vos richesses pour, dans le cas d'événements externes, dangereux, de cataclysmes, d'événements politiques, de guerres, si vous êtes dans une position assez riche, vous pouvez vous détacher de ces choses et en tout cas espérer en survivre. La monnaie a un grand rôle là-dedans parce qu'elle a comme principal objectif au départ de permettre l'épargne, de permettre d'économiser dans le futur. Et pour comprendre tout ça, il faut remonter un petit peu à l'origine de la monnaie. On a déjà fait du contenu là-dessus, mais je pense que ça vaut le coup de remettre une petite couche, de rafraîchir la mémoire et de se rappeler comment a émergé la monnaie, comment elle est valorisée, pourquoi on l'utilise et qu'est-ce que c'est que cet objet étrange qu'on a dans nos poches, qu'on a dans nos comptes en banque tous les jours, mais dont on ignore un petit peu le pourquoi du comment. J'aimerais repartir des origines de la monnaie. En tout cas, la narrative qui me semble pour moi être la plus cohérente, qui fait le plus de sens et qui est celle de la pointe en silex, celle de l'objet rare, celle de l'objet qu'un groupe d'individus est capable de valoriser, qui est le plus liquide dans une tribu. Je m'explique. La pointe en silex, à l'époque des premiers humains, qui était un des premiers outils, un des premiers objets manufacturés, qui avait été conçu par la main humaine, il y avait un certain travail qui était nécessaire pour la produire. Et comme c'était un objet courant, un objet qui était nécessaire à chaque individu pour survivre, parce qu'elle permettait la chasse, elle permettait de couper, elle permettait de vivre une meilleure vie que la majorité des autres singes ou hommes qui n'avaient pas encore eu l'idée et qui ne l'avaient pas mis encore au point. Elle s'est rapidement étendue dans la société et chaque individu était capable de savoir « Il me faut à peu près deux, trois heures comme ça à venir pour produire cet objet. Il faut que j'aille chercher le caillou, le silex, il faut que j'aille le casser, il faut que j'aille lui mettre les bons impacts. Ça demande une certaine connaissance pour faire tout ça. » Et entre deux individus, on était donc capable d'à peu près estimer le travail qui avait été nécessaire pour la produire. Et en élément de comparaison avec d'autres tâches comme... aller chasser un mammouth, aller cueillir certains fruits, aller récupérer certains objets, par rapport au temps qui était nécessaire à faire ces tâches, on pouvait comparer les deux et se dire « Pour obtenir tel objet, j'avais besoin de deux pointes en silex. » Et comme je l'ai dit, c'était un des objets les plus répandus, tout le monde en avait, tout le monde était capable de le mesurer et c'est donc rapidement devenu en fait le médium d'échange. C'est devenu celui, le bien, on dit, le plus liquide, le plus facilement vendable parce qu'au cours du temps, il gardait sa valeur parce qu'il était en silex, il était... il n'allait pas pourrir, il n'allait pas devenir, entre guillemets, obsolète et on pouvait avoir confiance dans sa durabilité pour essayer d'en accumuler, accumuler quelques pierres pour se dire « Voilà, dans quelques jours, quelques semaines, je serais encore capable de revendre l'énergie que j'ai mis pour produire cette pierre contre un objet dans le futur et ainsi je pouvais m'éviter les aléas de la vie. » C'est pour moi l'origine de la monnaie. Et peu importe comment vous placez les humains, où vous les placez, à chaque fois, il y a ce phénomène qui réémerge, qui refait son apparition dans les sociétés humaines parce que c'est le moyen le plus simple de faire des échanges. Ça évite le troc parce que le troc oblige à la double coïncidence des besoins. Ce qui veut dire qu'on a besoin tous les deux d'avoir besoin de l'objet qu'à l'autre pour faire notre échange. Et si ce n'est pas le cas, il faut aller voir un autre intermédiaire. Et ça, grâce à la monnaie, grâce au bien qui est le plus liquide, on peut facilement les échanger, on peut les accumuler. Et c'est ces caractéristiques qui font que la monnaie émerge. Et il faut voir la monnaie comme une idée. Une idée qui est très puissante et qui permet ces améliorations dans le commerce humain, dans les échanges. Et comme elle permet une efficience plus élevée de nos échanges, c'est une idée qui se propage très vite. Parce que les sociétés dans lesquelles la monnaie est acceptée et dans lesquelles elle se répand, ces sociétés vont prévaloir sur les autres. Elles vont juste les manger les autres. Très rapidement, ils vont être capables de faire grossir les échanges, permettre la spécialisation et permettre à chacun de spécialiser dans la tâche dans laquelle il est plus efficient parce qu'il n'aura pas besoin de faire du troc, d'avoir l'ensemble des objets qui lui permettent de vivre. Il va juste pouvoir se spécialiser dans un, après, aller vendre son bien contre de la monnaie et ensuite utiliser cette même monnaie pour aller acheter d'autres biens. Et c'est pour ça que la monnaie s'est répandue très vite, qu'aujourd'hui elle est omniprésente et qu'on ne peut juste pas faire sans et que ça serait très dangereux de faire sans. Mais c'est aussi la raison pour laquelle si une monnaie est défectueuse, si elle ne permet pas de remplir ses fonctions qui sont le stockage de la valeur, d'être une unité de compte et d'être un médium d'échange, et bien là, c'est toute la société aujourd'hui qui s'écroule. On le dit assez souvent, la monnaie c'est le sang de l'économie, c'est le moyen, le médium par lequel les agents économiques peuvent communiquer, peuvent épargner, peuvent faire leurs transactions et le détruire c'est la fin d'une civilisation et on l'a vu à de nombreuses reprises et c'est pour ça aujourd'hui que je veux vous expliquer que si vous n'êtes pas conscient des changements qui ont lieu, ces cycles où on a observé que la monnaie s'est détruite et qui a emmené la civilisation qui utilisait cette monnaie avec elle dans la mort, si on n'est pas capable d'observer ça et de le retranscrire aujourd'hui et d'observer que ces mécanismes recommencent et qu'on est encore en train d'étruire nos monnaies, on court à notre mort et on court à notre perte. Il y a plusieurs moyens par lesquels la monnaie peut être dévaluée, peut perdre sa fonction de stockage de la valeur et l'un des plus importants, celui qui a prévalu pendant la plupart de l'histoire de l'humanité, c'était l'évolution technologique parce que la plupart des monnaies qu'on utilisait étaient des biens qu'on trouvait, qui étaient façonnés par l'homme et si on était capable de récupérer plus facilement cet objet ou de le produire plus facilement, la valeur qu'on lui donnait diminuait proportionnellement avec la facilité qu'on avait de produire de nouvelles unités. Par exemple, le silex, au début, la pointe de silex taillée était assez compliquée à obtenir, mais dès qu'on a su mettre les moyens nécessaires pour aller chercher plus facilement des rochers, des silex, de pouvoir les casser, de les travailler puis ensuite de les polir, le silex juste taillé perdait énormément de valeur par rapport au silex qui était lui poli parce qu'il permettait bien plus d'usage, était bien plus recherché et au fur et à mesure, le silex juste taillé était mis de côté. Et ensuite, je ne vous parle même pas quand le couteau est arrivé, quand on a commencé à travailler le métal, le silex n'avait juste plus d'utilité, plus aucune utilité. Il était peut-être juste bon à être gardé en tant que souvenir parce qu'il y avait une certaine valeur historique ou émotionnelle s'il était passé de génération mais il avait perdu toutes ses caractéristiques de monnaie. Et voilà, on voit comment l'évolution technologique peut impacter les caractéristiques de la monnaie et on a retrouvé ça à de nombreuses reprises. Par exemple, il y a eu le sel aussi. Le sel a été une monnaie, il est même aujourd'hui, il est passé à travers le langage. On dit payer, on dit donner le salaire et le salaire, vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, mais le non-salaire vient du sel. C'était avec le sel qu'ont payé l'armée, les militaires, l'armée romaine. Et là, par exemple, on voit l'équivalent d'un lingot de sel qui est empaqueté dans une sorte de liane, je ne sais pas trop quoi. Et on a retrouvé ça et c'était avec ça qu'ils faisaient leur paiement parce que le sel était assez rare. Il se retrouvait surtout sur les côtes, il fallait beaucoup de travail pour l'obtenir. Soit aller dans des mines de sel, soit aller sur des plages et avoir des marées salantes comme aujourd'hui on fait. Et comme vous en doutez, au fur et à mesure de l'évolution humaine, déjà on a trouvé des choses plus rares, des choses plus faciles à transporter et l'évolution a fait qu'on est allé vers d'autres monnaies. Et ceux qui avaient la bêtise malgré eux de garder le sel et de ne pas essayer de voir qu'il y avait d'autres paradigmes qui étaient en train d'avoir lieu, qu'on est en train de bouger vers d'autres monnaies, et bien voyaient juste l'ensemble de leurs réserves être détruites du jour au lendemain parce que plus personne ne voulait échanger ça parce qu'il n'était plus capable de conserver sa valeur. Il y a encore un autre exemple, c'est les coquillages, les coris qui ont été utilisés extrêmement longtemps pendant je ne voudrais pas dire de bêtises mais pendant presque 1000 ans voire 2000 ans qui étaient utilisés en Afrique, en Asie, qui étaient utilisés parce que encore une fois il était rare, il était difficile de l'obtenir mais en même temps il était suffisamment décentralisé pour que chacun puisse en avoir suffisamment pour permettre l'échange et il faut voir la monnaie comme étant l'intermédiaire d'échanger. Si la monnaie est l'unité de compte pour les biens, plus le nombre d'unités de monnaie augmente, plus il faut d'unités pour valoriser pour valoriser le même bien. S'il y a toujours autant de biens mais que la quantité de monnaie augmente, alors il faut plus de monnaie pour acheter le même bien. Et ce qui s'est passé avec les Coris, c'est que les Européens qui avaient des moyens de navigation qui étaient plus développés que les autres peuples ont pu assez facilement réussir à aller chercher des quantités faramineuses de ces coquillages et aller récupérer l'ensemble des vraies ressources qui n'étaient pas la monnaie parce que la monnaie en elle-même souvent n'a pas de valeur. Un coquillage n'a aucune valeur utilitaire, il n'a pas de propriété particulière qui nous permette de, je ne sais pas, produire à manger ou survivre ou avoir un toit. Et se séparer de ces biens contre une monnaie qui pour l'autre n'a aucune valeur parce qu'il est capable d'en produire une quantité illimitée, vous faites voler en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les Européens contre les peuples africains. Ils sont arrivés avec leurs bateaux et leur quantité astronomique de ces coquillages et ont pu prendre toute leur richesse contre des coquillages qui, eux, valorisaient au début, ils se sont très vite rendus compte qu'ils en étaient complètement submergés et avaient perdu toutes leurs ressources et que personne n'était en moyen d'échanger à présent des vraies ressources. Ils avaient tout échangé contre une monnaie de singe. Et c'est pour toutes ces raisons qu'au fur et à mesure on est allé vers des réserves de valeur qui étaient plus dures, plus difficiles à produire, dont l'argent, l'argent qui est un minerai qui demande à aller faire du minage, à aller dans des mines, à les creuser et en plus qui est assez, qui est plutôt bien distribué sur l'ensemble du globe et du coup on est passé par ça et ensuite on est allé à l'or qui lui est encore plus dur à produire, qui est aussi bien distribué et qui en plus a une autre particularité, c'est qu'il se conserve extrêmement bien. L'or a des propriétés chimiques qui font qu'il est inaltérable, il n'est pas capable d'être rongé par la corrosion et vous pouvez ainsi le conserver une éternité sans avoir besoin de l'entretenir, sans avoir besoin de vous méfier de son autodestruction à l'inverse de l'argent qui lui est un petit peu moins bien pour ce cas-là et on voit souvent si vous avez des couverts en argent qui ont tendance à s'oxyder et au fur et à mesure ils peuvent perdre de leur valeur. Et c'est l'or qu'on a utilisé pendant une grande période de l'humanité parce qu'il avait vraiment ces facultés qui étaient inégalables, qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs mais il avait quand même des petits hicks. C'est que l'or est difficilement divisible. On peut difficilement en obtenir des toutes petites quantités. Je dis ça parce que l'or il est quand même assez rare et du coup il conserve une valeur qui est assez haute. Et si vous voulez acheter des petits biens, je ne sais pas, par exemple, quelques grains de raisin, quelques petits produits, vous êtes face à un problème où vous êtes obligé d'aller gratter une petite miette de votre or ou en acheter des trop grosses quantités. Et ces raisons ont fait que souvent on s'est retrouvé soit avec un bimétalisme où on allait utiliser l'or avec l'argent et l'argent permettait d'acheter de plus petites quantités ou sinon on est aussi arrivé à d'autres moyens de paiement, les monnaies fiat, à la fois pour sa divisibilité mais aussi pour la transportabilité. L'or était aussi difficilement transportable. À chaque fois que vous vouliez aller faire des achats, il fallait faire bouger des quantités d'or, des tonnes, si on parle même pour des empires, s'ils doivent aller acheter des troupes, des armées dans un autre pays ou faire des grands projets, tout de suite, il fallait dépenser peut-être 5, 10 % de la valeur de l'or juste pour le transport et la sécurisation. Et ça, c'est facilité par l'arrivée des monnaies fiat. Et les monnaies fiat, je trouve ça assez intéressant, leur apparition. Une des apparitions, c'est celle de... au niveau des orfèvres. Ce qui s'est passé, c'est que la population s'est mise à stocker son or chez des orfèvres, déjà à cause de restrictions politiques, de lois où ils ont voulu en fait se protéger du gouvernement qui voulait mettre la main sur leur or. Il s'était dit que le meilleur moyen, c'était de le laisser dans des coffres forts au niveau d'orfèvres. Orfèvres, c'est ceux qui stockent et qui travaillent l'or pour faire des bijoux. Et au fur et à mesure, ces orfèvres se sont mis à faire ce stockage et à émettre des tickets, des billets sur lesquels était marqué le nom du possesseur et la quantité d'or. Et vous pouviez donc avoir une correspondance de 1 pour 1 entre votre billet et l'or stocké. Et ainsi, vous pouviez faire des échanges avec votre billet avec une autre personne au lieu d'avoir à transporter tout votre or. Et si un jour, vous perdez votre billet, vous pouviez aller retrouver l'or fèvre ou lui redemander un exemplaire parce que vous l'aviez perdu et il y avait un risque de double dépense parce que si vous aviez échangé votre billet et que la personne pensait que maintenant elle avait le droit, c'était au premier qui allait chercher l'or qui pouvait ensuite l'avoir. Vous pouvez se retrouver avec des cas assez particuliers. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'au lieu que ça soit nominatif, les orfèvres se sont mis qui étaient à ce moment-là quasiment devenus des banques, se sont mis à donner des billets qui étaient anonymes et qui n'avaient au final aujourd'hui quasiment aucune différence avec nos billets. Sauf que vous pouviez aller rechercher le métal précieux qui était derrière vos billets, qui était la vraie valeur qui était contenue dans vos billets. Et en réalisant cette opération d'anonymisation des billets, les banques, les orfèvres, ont pu se mettre à émettre davantage de billets qu'il n'y avait d'or. Ce qui avait pu cette relation de dénomination du billet avec le bien. Et comme ils se sont rendus compte que les gens préféraient utiliser les billets à utiliser leur or, ils ont calculé le temps à peu près de rétention de l'or, parce que de temps en temps les gens venaient quand même récupérer leur or, mais en général il y avait sûrement à peu près 20, 30, 40% de l'or qui ne bougeait pas. Et ils se sont dit « Tiens, on pourrait peut-être imprimer 20, 30, 40% plus de billets qu'il n'y a d'or parce que de toute façon les gens ne viennent pas la récupérer et on pourrait en fait tout simplement les prêter à d'autres. » C'est là qu'en fait ils se sont mis à réaliser une réserve fractionnaire où il y avait plus de bons de titres de propriétés de l'or qu'il n'y avait d'or. Et grâce à ça ils ont pu augmenter leurs revenus en émettant de la dette avec un taux d'intérêt et à chaque fois que je donnais un billet si la personne ne mettait plus de un an à me le retourner je lui faisais payer un certain montant. Et par ce processus de simplification d'optimisation de l'utilisation de l'or on s'est retrouvé avec une concentration des réserves au sein des banques qui sont au fur et à mesure même devenues des banques centrales. Elles ont mangé les autres par des décrets et des lois elles ont fait centraliser l'or pour avoir une seule émission. L'État s'en est au fur et à mesure s'est accaparé de ces réserves et de ce pouvoir d'émettre les billets et grâce à cela ils ont pu commencer à se financer et à émettre les monnaies fiat telles qu'on les connaît aujourd'hui qui permettent un pouvoir illimité à celui qui en a le pouvoir qui permet d'émettre de la dette tant qu'il y a un acheteur. Aujourd'hui on a la chance encore d'avoir des gens qui sont prêts à acheter nos euros qui sont prêts encore à prendre le risque de les conserver et d'espérer qu'un jour on soit en capacité de rembourser. Aujourd'hui c'est la réserve fractionnaire et aller au bout de sa théorie on n'est plus à 10 20 30 40% de réserve aujourd'hui on est plutôt près des 0 des 0,1 aujourd'hui on ne parle même plus de réserve pour les banques centrales on dit qu'elles ont un petit peu d'or qu'elles ont d'autres d'autres monnaies dans leurs caisses mais en réalité plus personne ne va vérifier on n'a même plus le droit de vérifier on a perdu tout le lien et donc la vraie valeur de nos monnaies aujourd'hui elle est simplement théorique elle est religieuse il y a une croyance dans le fait qu'il y a une certaine valeur et la seule valeur en fait c'est le pistolet qu'on te met sur la tempe pour t'obliger d'accepter ce biais et ça peut marcher un temps mais on l'a constaté il y a beaucoup d'endroits où au fur et à mesure si le gouvernement l'émetteur de ces billets va trop loin on peut se retrouver avec des situations catastrophiques on l'a vu par exemple avec le Zimbabwe qui est allé jusqu'à émettre des billets de 100 trillions de dollars je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie 100 trillions j'arriverai même pas à vous donner le nombre de zéros qu'il y a dans ce chiffre c'est quelque chose comme 12 zéros non plus que ça c'est genre 16 zéros c'est juste incommensurable et ce qui se passe c'est que avec en plus l'effet quantillon où il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est un effet qui est pourtant simple mais qui est assez long à digérer et à comprendre c'est que les premiers qui reçoivent les nouveaux billets émis ont la capacité d'acheter les biens avec l'ancien prix parce que le marché n'a pas encore évalué la quantité de monnaie qui a été nouvellement imprimée n'est pas capable d'adapter les prix en fonction de la masse de monnaie et ainsi les premières personnes qui reçoivent cette quantité d'argent sont capables de s'accaparer les ressources et au fur et à mesure on voit un fossé qui se crée entre deux parties de la population souvent une partie minoritaire qui est capable au fur et à mesure d'acheter de plus en plus de biens et comme il arrive à s'accaparer en premier les biens qui sont rares qui conservent leurs valeurs au fur et à mesure il se voit en fait se décorréler du reste de la population et au Zimbabwe en fait il y a une partie de la caste dirigeante des personnes proches du pouvoir qui ont réussi à peu près à s'en sortir mais tout le reste de l'économie s'est vu juste raser parce que d'un coup la monnaie ne remplissait plus ses fonctions le tissu économique était totalement détruit et on se retrouve avec une pauvreté extrême et il s'est passé exactement la même chose aussi en république de Weimar c'est la république qu'il y a eu après la première guerre mondiale la première guerre mondiale l'Allemagne était tellement endettée parce qu'il y avait eu des sanctions après les traités de Versailles qui étaient tellement fort et tellement durs que l'Allemagne devait rembourser des quantités monumentales aux gagnants de la première guerre mondiale et pour diminuer ce qu'elle devait rembourser ce qu'elle s'est dit c'est qu'elle allait imprimer pour dévaluer sa monnaie et pouvoir rembourser entre guillemets dans une monnaie de singe et elle l'a fait si bien qu'en fait elle a détruit sa monnaie elle l'a envoyée en enfer et là dans ce graphique on peut voir l'évolution du prix de l'or en fonction du marque la monnaie de l'Allemagne à cette époque on voit une grande volatilité avec les les mouvements du prix de l'or avec une moyenne du prix de l'or en noir et cette destruction de la monnaie a mené à la pauvreté a mené à l'émergence de partis politiques extrêmes le parti nazi c'est des choses qu'il ne faut pas négliger détruire la monnaie ça a des conséquences qui sont graves qui détruisent des vies des familles tout un pays et c'est pour ça que si vous n'êtes pas capable de réaliser de prendre conscience que votre monnaie est en train d'être détruite que vous êtes laissé pour compte des puissances en présence qui ne sont pas là pour votre bien et qui pensent davantage à leurs intérêts qu'aux vôtres vous courez un danger vous courez le danger de la dinde de un jour vous voir vous retrouver comme les personnes au Zimbabwe comme les allemands comme les gens qui utilisent le sel et toutes ces monnaies qui étaient faciles à produire et là aujourd'hui on parle de fiat de monnaies qui sont extrêmement simples à produire qui n'ont que la valeur de la destruction d'arbres et l'impression de nouveaux billets qui est proche de zéro et naturellement les choses reviennent à leur équilibre reviennent à leur vraie valeur et la vraie valeur d'un billet d'une monnaie fiat c'est celle du PQ c'est celle d'un PQ pour se torcher les fesses et vous verrez que le lotus il ne vaut pas grand chose j'ai bien peur qu'au fur et à mesure vous rendiez compte que votre billet il ne vaut pas beaucoup plus cher que le torchon avec lequel vous nettoyez les fesses mais aujourd'hui on a la chance d'avoir un outil qui nous permet d'exit de sortir de ce cercle infernal de ce cercle vicieux qui détruit nos monnaies qui détruit notre épargne qui nous oblige à aller vers d'autres moyens de préserver notre valeur comme l'immobilier comme le luxe comme tous ces biens qui sont rares dans lesquels on a décidé souvent inconsciemment parce que quand j'en parle avec les gens ils n'ont même pas conscience que la monnaie ne joue plus son rôle et qu'ils sont obligés d'aller acheter des biens immobiliers pour se préserver de l'inflation alors que ça n'a pas vraiment de logique pourquoi on devrait acheter son bien immobilier pourquoi on ne pourrait pas juste être locataire avoir son épargne et puis et puis profiter de la vie et avoir confiance dans cette monnaie qui stocke sa valeur et si on a envie de bouger si on a envie vraiment d'acheter le bien parce qu'il a une certaine valeur why not mais il n'y a pas vraiment de raison en fait si on est toujours capable de produire davantage de biens le bien immobilier devrait au fur et à mesure diminuer en valeur et en fait c'est un terrible investissement l'immobilier s'il n'y a pas des règles qui maintiennent son prix artificiellement grâce à de la rareté sur les terres constructibles les étages la navigation l'exploration spatiale ou je ne sais quoi ou même construire en mer la valeur de l'immobilier elle va faire que descendre parce qu'il y a l'évolution technologique parce que l'humain est capable de toujours produire plus facilement et que l'immobilier ne dérogera pas cette règle et aujourd'hui il y a Bitcoin il y a Bitcoin qui change tout il y a Bitcoin qui a réussi à inscrire comme je l'ai comme j'expliquais dans la vidéo précédente des règles qui sont jusqu'à aujourd'hui immuables qui n'ont pas l'air de si on suit les tendances qui ont plutôt l'air de s'inscrire de plus en plus profondément au fur et à mesure que le réseau se distribue que les règles sont partagées et là aujourd'hui on parle d'une d'une rareté absolue on parle d'un objet dont la quantité est totalement limitée qui fait qu'au fur et à mesure il est toujours de plus en plus difficile d'en produire pour créer une monnaie saine il faut une monnaie qui est exponentiellement plus difficile à produire au fur et à mesure du temps pour pouvoir compenser l'évolution technologique humaine et c'est de ça qu'on parle avec Bitcoin et Bitcoin a des caractéristiques qui sont meilleures dans dans tous les dans tous les champs par exemple là on voit un tableau comparatif entre les fiat l'or et Bitcoin et Bitcoin est meilleur pour la vérifiabilité la fongibilité chaque Bitcoin est exactement identique à un autre Bitcoin contrairement à d'autres comme les Silex mais là on voit que pour l'or et les fiat c'est à peu près similaire il est aussi plus facilement transportable il suffit de stocker les mots dans sa tête ou d'avoir sa ledger pour les transporter partout dans le monde vous pouvez faire une transaction en moins de 10 minutes ou instantanément avec le Lightning Network il est aussi plus durable divisible rare toutes les à part où il parle de l'historique et c'est vrai que si on prend le Lindy Effect aussi théorisé par Nassim Taleb Bitcoin n'est pas encore très vieux aujourd'hui moi j'ai une extrême confiance confiance dans sa valeur future et dans le fait que le réseau va se maintenir mais c'est vrai que c'est la variable qui fait qu'il y a toujours un risque avec Bitcoin qu'on n'est pas à l'abri d'un problème de quelque chose auquel on n'aurait pas pensé mais voilà aujourd'hui c'est le seul un peu point noir mais le reste il est aussi résistant à la censure il est décentralisé et en plus il est programmable c'est toutes ces facultés qui font que c'est une meilleure forme de monnaie que du coup il l'attire de la demande en plus il a une quantité qui est capée qui est limitée et c'est ces raisons qui font que Bitcoin selon moi va atteindre des valeurs inimaginables et qui en font en plus un outil qui peut vous éviter de devenir la dinde qui peut vous éviter peut-être à vie de subir ce qu'ont subi tous les peuples humains avant nous où ils ont vu un jour leur monnaie être dévaluée j'espère que vous avez bien compris mon message si vous avez trouvé que c'était important intéressant n'hésitez surtout pas à le partager plus il y aura de personnes qui comprendront ça moins on risquera de se retrouver dans un problème systémique et plus la la supply la quantité de Bitcoin sera dispersée et mieux le réseau sera et ça profitera je pense à tout le monde intéressez-vous à Bitcoin comprenez comment Bitcoin fonctionne abonnez-vous à notre chaîne regardez notre site allez lire notre blog on fait énormément d'articles pour expliquer l'histoire de la monnaie comprendre comment est valorisée la monnaie en ce moment on fait une série d'articles aussi sur Rome sur l'Argentine sur ce qui s'est passé vraiment passionnant je vous invite à aller regarder on réalise aussi des tests des wallets et on ne tardera pas aussi à essayer de faire du conseil sur la sécurisation de vos Bitcoins sur ce genre de choses n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter si vous avez des questions on se fera un plaisir d'y répondre et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur How to Bitcoin c'était Victor à la prochaine ciao à la prochaine Sous-titrage FR ?